Bienvenue dans l'épisode 18 de la capsule du livre de la semaine. Le livre de cette semaine est Lucky Luciano, Testament. J'étais très content de trouver ce livre parce que, un, il est assez rare, on va pas se le cacher, mais surtout c'est que ce livre m'a fait littéralement peur. Il m'a fait peur, mais aussi m'a fait réfléchir sur certains points et a changé ma perception sur ces points. Quel homme incroyable. Malheureusement, on le connaît pour ses business illégales, surtout au niveau de la prohibition où il a fait énormément d'argent et il était plus riche que Henry Ford et l'entreprise Ford à cette époque. Charlie Lucky dit Lucky Luciano, né du nom Salvatore Lucania, est né en Cécile. Comme beaucoup de personnes, les parents de Luciano pensaient que l'Amérique allait être la solution à tous leurs problèmes. Si seulement ils savaient. Et c'est là que l'histoire commence à devenir intéressante. Parce que oui, à travers ce livre, on va voir toute la vie de Luciano, pas nécessairement en détail, mais va voir les points clés, les points importants, mais surtout son ascension vers le sommet. Le but de ce livre, on va pas se le cacher, c'est remettre la vérité sur Lucky Luciano et ses associés parce que cette personne a été romantisée de A à Z à plusieurs reprises. Son histoire a inspiré les films de Godfather, mais aussi a inspiré des jeux vidéo, mais surtout notre image publique qu'on a du gangster. Malgré ses nombreuses entreprises légales, Luciano est extrêmement connu pour son côté illégal parce qu'il a marqué des générations et surtout a forgé le futur de ses fameux gangsters. Il est connu pour avoir établi la commission, c'est-à-dire retiré le titre de Capodituticapi pour faire une genre de grosse commission de personnes qui sont dans le crime organisé. Donc ça, ça nous mène à la structure de la mafia, un autre point qu'il est reconnu pour ça. Et pour finir, le syndicat du crime. Ce qui m'a marqué le plus à travers ce livre, mais surtout ce qui m'a fait peur, c'est que le gouvernement et la justice de l'époque utilisaient les fameuses tactiques qui reprochaient tant de ces gangsters, de ces ennemis numéro un public, mais les appliquaient à littéralement tout. De fausses preuves, de faux témoignages et surtout l'intimidation de « si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, ou tu ne dis pas ce que moi je veux que tu dises, tu vas être dans la merde. » Lucky Luciano a été emprisonné pour 30 à 50 ans de prison pour prostitution. Et vous savez ce qui est drôle là-dedans? C'est qu'aucune preuve était véritable, aucun témoignage était véritable, personne ne l'avait vraiment vu sur l'état des lieux, mais surtout c'est que ce n'était pas son business en tant que tel. C'est un de ses employés qui a ouvert ce business-là pour générer de l'argent et le pire dans tout ça, c'est que cette personne a été négligente de A à Z et c'est pour ça que Lucky Luciano s'est fait prendre. Ça reste un criminel, c'est sûr et certain, mais cette personne avait des valeurs énormes et ça, on le démontre très peu à travers l'histoire et dans ce livre, vous allez le voir très vite, que cette personne a une loyauté incroyable, a des règles strictes, directes, que lui et ses hommes suivaient à la lettre et qu'il pourrait avoir de solides représailles si tu ne le faisais pas. Je comprends un petit peu mieux les personnes qui sont réticentes et ont peur du gouvernement ou même de la justice, surtout quand on apprend que dans le passé, ça a pu être corrompu de A à Z. Mais en travers ce livre, vous allez apprendre un nombre incalculable de points et je vais vous en énumérer quelques-uns parce que c'est mes préférés. Comme beaucoup de personnes à succès, l'image publique et surtout leur apparence, c'est essentiel. C'est critique pour Charlie, mais surtout, ça lui a aidé à atteindre des sommets et se rendre dans la grande population, c'est-à-dire les personnes qui ont énormément d'argent et faire énormément de sous, lui de son côté, avec la prohibition parce qu'il avait accès aux gens les plus riches grâce à son apparence, grâce à ce qu'il démontrait, mais surtout à ce qu'il dégageait. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, mais les règles que ces personnes suivaient, ça fait peur, littéralement. Ça va très loin même jusqu'à ne pas excéder de la vitesse. C'est fou, là. Et on parle dans les années 20-30 où que la législation de ce côté-là, ça laisse à désirer, right? Et le dernier point qui m'a le plus marqué, que moi, je répète, que certaines personnes vous disent constamment, l'entourage. L'entourage, c'est une clé. C'est quelque chose d'hyper important pour évoluer. Et surtout, Luciano avait un entourage très précis, comme Lankski, qui était un des premiers juifs de l'époque à intégrer une organisation criminelle, mais cette personne a développé un empire légal de fou. Sans oublier Costello, un de ses associés les plus proches, qui est devenu le nouveau capot, le parrain des parrains. Bien sûr, là, c'est dans un cadre illégal, mais nous, il faut apprendre de ça et le transposer dans nos activités à nous. Qu'est-ce qu'on fait d'une façon légale? Parce que oui, notre entourage, c'est la clé. C'est une des clés les plus importantes du succès parce que si on n'a pas un entourage qui nous supporte, nous encourage et bien sûr, nous traîne vers le haut, lorsque nous, on est un petit peu plus down, on a un méchant problème. Donc, il ne faut jamais sous-estimer notre entourage. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Un petit point bonus, gros, c'est-à-dire s'expandre, c'est bien, c'est excellent même, mais avec un rythme adéquat, c'est encore mieux parce que sinon, ça peut nous jouer des tours. Donc, clairement, ce livre s'adresse à tous les passionnés d'histoire, tous les passionnés des années 20-30, la prohibition et même les gangsters en général parce que c'est quelque chose de super intéressant et on peut en apprendre beaucoup de ce domaine. On ne va pas se le cacher, ce domaine a toujours piqué la curiosité du public, mais surtout, a toujours attiré toute la foudre des médias, la foudre des personnes qui pouvaient manier l'image publique parce que ces personnes ne pouvaient pas vraiment répondre ou modeler leur image ou changer certaines choses. Donc, en apprendre sur eux, mais d'une façon convenable qui est la vérité de leur histoire, c'est toujours très intéressant. Bon, pour la note, c'est difficile de noter ce genre de livre-là. Pourquoi? Parce que c'est comme juger la vie d'une personne. C'est comme si quelqu'un arrive devant toi et dit « Hum, toi ta vie, ouais, toi c'est un 5-10. » C'est pas incroyable. Comment vous allez le prendre? C'est ce que je pensais. Vous n'allez pas nécessairement le prendre d'une bonne façon. Mais c'est la même chose avec ce genre de livre-là. C'est soit qu'on aime, soit qu'on n'aime pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Pour ma part, c'est un 10 sur 10. J'ai extrêmement apprécié. J'ai même continué de faire certaines recherches là-dessus et peut-être trouver d'autres livres sur son histoire pour aller chercher peut-être des sources différentes ou des points de vue différents de l'histoire. C'était la capsule sur le testament de Lucky Luciano. Quel gentleman. Toujours bien habillé. toujours avec un style incroyable qui était gentleman au quotidien surtout. Mais même s'il a tourné d'un mauvais côté, qu'on peut dire, on peut beaucoup apprendre de cette personne. Donc voilà, c'était la capsule du livre de la semaine numéro 18. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de liker si ça t'a plu. Ça m'aide énormément pour la chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et partager la vidéo à un de tes amis qui serait intéressé par ce livre. Sur ce, bonne semaine et bonne lecture. On se revoit la semaine prochaine.